La COVID-19 a eu beaucoup de répercussions dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les populations, comme on le sait, sont dans des zones vulnérables où le problème de l'accès à l'eau pour certaines zones se pose avec acuité. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau de la mortalité infante-juvenile, énormément d'efforts ont été réalisés, mais il y a toujours un problème. Aujourd'hui, l'UNICEF accompagne dans ce sens le gouvernement du Sénégal en mettant en œuvre une initiative innovante. C'est une approche qui est développée et qui est soutenue par l'UNICEF pour vraiment aider les populations à identifier elles-mêmes les problèmes d'hygiène auxquels la communauté est confrontée et de pouvoir leur apporter une solution. Il y a eu un processus, un paquet de services qui a été développé avec les communautés, notamment le lavage des mains. Même des enfants de 5 ans, ils ont des potes-chambres. Dans les toilettes, on a des lavamains, des tip-top, de rentrer ou sortir. Quand tu sors, tu laves les mains. Si on le met en œuvre, non seulement on parvient à mettre la défécation à l'énime, mais on parvient à mettre les bases pour, je peux dire, la prévention primaire qui permettra de lutter contre les maladies diarrhées, etc. Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration au partenariat très fort et efficace avec le gouvernement du Sénégal.